Bonjour Géraldine, tu es professeur de physique dans un collège. Et dans ce collège, il y a 15 ans, tout a commencé sur une histoire de déchets. C'est bien ça ? Oui, une histoire de déchets avec une classe de quatrième où je leur propose d'être acteur de leurs déchets. Et ils s'emparent du sujet, ils proposent des choses, ils impulsent des choses au niveau de la gestion de l'établissement, sur les achats, ils questionnent, ils bousculent un peu les pratiques, nos pratiques pédagogiques, mais aussi les pratiques des agents, ce qui fait que le projet se pérennise. Et on voit un élan participatif sur cette action de développement durable, finalement. Et ça, ça m'a vraiment marquée, c'est que tout le monde était acteur à différents niveaux avec cette impulsion d'élèves. Et ça devient un projet d'établissement, en fait ? Oui, ça devient un projet d'établissement. L'agenda 21 n'est pas loin, il faut juste le formaliser, mais il vit. Et donc là, c'est parti pour plusieurs années ? C'est parti sur plusieurs années, de 2004 vers 2010. Oui, 2010. Alors 2010, là, petit problème ou grand problème ? Petit problème qui devient grand après. On a un changement de direction, de gestionnaire, qui ne saisit peut-être pas l'enjeu de ce qui était mis en place. Et le projet s'étiole. S'étiole, puisqu'il n'y a plus de moyens pédagogiques. La gestion des achats redevient au moins dix ans. Et toute l'énergie qui était là disparaît. Elle disparaît pour d'autres projets ? Pour d'autres projets. Ah, alors lesquels, par exemple ? Un projet européen sur la découverte des sections, enfin, de la langue, de l'anglais, avec des découvertes des sections européennes. Voilà. Donc, les moyens sont déplacés. Mais il y a plus collectif. Et qu'est-ce qui t'a marqué, finalement, dans cette histoire ? Il y a deux choses. Une, c'est l'énergie que peut générer des enfants à impulser des idées et puis à entraîner un collectif, cet élan participatif. Mais aussi le fait que, des fois, si un décideur ne comprend pas bien les enjeux, il ne porte pas un projet. C'est difficile qu'il continue.